J'ai toujours été attirée par le domaine de la santé. Je voulais aussi avoir un contact fréquent avec les patients, puis je voulais avoir l'impression de les aider à atteindre leur but. Donc c'est pour ça que la pharmacie, ça m'a tout de suite attirée. Puis dès mes premiers stages, ça m'a plu d'être dans ce milieu-là. Je dis toujours que la pharmacie, c'est comme une deuxième famille, mais premièrement, c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps à notre travail avec les gens, on les côtoie. Je pense qu'aussi c'est important d'avoir une relation harmonieuse avec eux, parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet justement d'avoir une meilleure ambiance à la pharmacie. Puis aussi, quand les gens se sentent en famille quand ils viennent à la pharmacie, ils vont avoir plus tendance justement à demander des conseils, puis à écouter ce qu'on leur dit quand ils ont l'impression qu'ils font un peu partie, eux aussi, de notre famille. Ça, c'est difficile. Oui, c'est pas évident, je vous comprends. Mais bon, j'espère que c'est parti. Bon, j'espère que merci. De rien. Ça, ça va pas dans 3-4 jours, rappelez. Dans 3-4 jours. Je pense que dans notre travail, c'est aussi important de donner des conseils que de rassurer les gens. Les gens ont peur d'avoir à prendre des médicaments sur une longue période, on peut avoir peur des effets secondaires, puis c'est normal, c'est de l'inconnu. Est-ce que ça fonctionne bien au moins, ce médicament-là, pour vous? Ça vous aide, ça vous endort pas trop. Il y a plusieurs équipes, en fait, dans le travail à la pharmacie. Il y a le pharmacien avec le patient, c'est une équipe justement pour l'aider à atteindre ses buts. Il y a aussi les assistantes techniques qui sont nos yeux et nos oreilles aux pharmaciens, donc c'est vraiment important dans notre travail de tous les jours, autant que le commis ou que le livreur qui vont guider le patient, puis aussi, ces gens-là, les gens vont se confier à eux, donc ils nous apportent de l'information à nous aussi, donc ça nous permet de plus aider les patients. Donc le travail d'équipe, c'est primordial pour moi. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'avoir l'impression, par des petits gestes ou par des conseils, de pouvoir faire vraiment une différence dans la santé des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.